Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir un chèque Banque Populaire. Tout d'abord, voici un guide détaillé. Date. Écrivez la date du jour où vous remplissez le chèque. Elle se trouve en haut à droite. La date doit être au format jour-mois-année, par exemple 1-6-2024. Montant en chiffre. Indiquez le montant en chiffre dans la case prévue à cet effet, généralement précédé du signe euro ou signe monétaire. Puis, vous écrivez le montant sans espace ni point pour les milliers, par exemple 150,00 pour 150 euros. Après, vous reconfirmez le montant en lettres. Vous écrivez le montant en toutes lettres sur la ligne qui commence par payer contre ce chèque non endossable, sauf au profit d'une banque. Si le montant est lent, terminez pas seulement pour éviter toute fraude. Par exemple, 150 euros seulement. Bénéficiaire. Inscrivez le nom de la personne ou de l'entité à qui le chèque est destiné. Après les mots à l'ordre 2, puis soyez précis et évitez les abréviations ambiguës. Signature. Signez le chèque en bas à droite dans l'espace réservé à cet effet. Utilisez la même signature que celle déposée auprès de votre banque pour éviter toute contestation. Talents de chéquier. Facultatifs mais recommandés. Notez que les détails du chèque datent montant bénéficiaire sur le talent du chéquier pour garder une trace de votre paiement. Je vais vous montrer un exemple imaginaire pour vous aider à visualiser. Donc la date, c'est comme ça. Montant en chiffres. Un exemple. Ça, c'est un signe euro. Et si c'est court, vous indiquez 150 euros seulement. Si c'est lent, vous ne mettez pas le seulement. Bénéficiaire, M. Jean Dupont par exemple. Et signature, votre signature.